Chers partenaires, voici l'époque de l'année où nous nous couvrons les uns les autres de cartes et de meilleurs voeux sincères. Moi-même, cela fait déjà belle lurette que j'ai dit adieu à l'air du papier et c'est pour cela que j'opte aujourd'hui pour la voie digitale. Vous l'aurez déjà remarqué, ce message vous parvient par le biais de notre toute nouvelle page des réseaux partenaires. L'endroit idéal, donc pour entrer en contact avec les collaborateurs de Microsoft, pour trouver des idées et surtout pour nous donner vos commentaires. Mais tout d'abord, je souhaite revenir sur les six mois qui viennent de s'écouler et je voudrais commencer par vous remercier de tout cœur pour vos efforts, votre dévouement et votre partenariat. J'ai le plaisir de côtoyer régulièrement bon nombre d'entre vous et l'esprit d'ouverture, la sincérité et le respect mutuel de nos relations m'enchantent vraiment. Nous avons entière confiance en ce partenariat et nous continuerons à investir dans cette relation. C'est la seule façon pour vous et pour nous de renouer ensemble avec le succès commercial. Un tout grand merci pour votre confiance et votre interaction commerciale. Les mois qui viennent de s'écouler n'ont pas été les plus faciles de ces cinq dernières années. Nous remarquons une reprise pour les marchés des consommateurs et des PME depuis l'été. Le marché corporate se fait en revanche un peu attendre. Les signaux pour le mois de décembre sont très positifs. Et bien que les six premiers mois ne seront peut-être pas caractérisés par une relance explosive, je reste quand même très positif quant à la nouvelle année. Je suis en tout cas convaincu d'une chose, le pire est derrière nous. La tendance à la hausse venant du plus bas du marché se fera également ressentir en tout début de l'année par le segment corporate. Vous êtes nombreux à m'avoir donné des commentaires prouvant que les pipelines commencent à nouveau à se remplir. Voilà quelque chose que nous ressentons déjà. J'ai vraiment confiance en l'année qui se présente et j'ai tout particulièrement hâte de la commencer avec vous. Et tout va si vite. Nous venons tout juste d'innover en lançant Windows 7 et Windows Server 2008 R2, pour ne citer que ces quelques exemples. Et Office 2010, SharePoint 2010, Dynamics 9 2009 pointent déjà le bout de son nez. Ce système offre des possibilités inouïes à nos clients qui cherchent à faire des économies et à travailler plus efficacement. Et surtout, les opportunités qui permettent de rentabiliser au mieux nos affaires. Les modèles commerciaux évoluent. Azure et Bepos initient une nouvelle manière d'apporter de nouvelles solutions au marché. Ce qui constitue une première pour vous et pour nous. Et pour bon nombre d'entre vous, il faudra encore un peu chercher comment adapter l'organisation à une telle évolution. Nous non plus, nous ne possédons pas toutes les réponses, mais nous souhaitons vous aider et trouver avec vous comment transformer cette opportunité en un succès retentissant. Et c'est aussi cela que je voudrais vous proposer pour l'année qui vient. Voici le début d'une nouvelle ère caractérisée par de nouvelles opportunités et par une relance économique. Une ère que vous ne pouvez pas rater. Dites-nous comment nous pouvons vous aider. Comment nous pouvons faire en sorte que vos collaborateurs se familiarisent avec ces nouvelles technologies. Comment nous pouvons tous ensemble faire du marketing. Comment nous pouvons créer ensemble une pipeline. Comment nous pouvons vous aider à vaincre les obstacles. Et comment nous pouvons, de concert, affronter la concurrence sur le marché. Continuons tous ensemble à investir dans notre partenariat et dans notre avenir commun. Et par la présente, je tiens à mon nom et au nom de tous les collaborateurs Microsoft à vous présenter, à vous et à votre famille, nos meilleurs voeux pour l'année 2010. Profitez pleinement de vos vacances bien méritées et des moments que vous passerez en famille et avec vos amis. Santé et à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada